Musique Téléspectateurs, téléspectatrices, bonsoir et bienvenue à votre émission de prédilection Éco des Heures. Aujourd'hui, nous allons parler de la grande foire culturelle à Petizana en Fête, qui en est à sa 15e édition, et aussi d'une cérémonie de prise de croix de plusieurs dizaines étudiantes de l'Institut Louis Pasteur, et d'autres informations vous seront développées tout de suite après la pause. Pour vous informer de tout ce qui se passe dans le monde culturel, branchez-vous du lundi au vendredi à compter de 8h45pm sur la Télé-Pacifique à l'heure de l'émission Éco des Arts. Littérature, peinture, musique, danse, théâtre, poutin de star, Tout est au rendez-vous à Éco des Arts du lundi au vendredi à partir de 8h45pm, reprise 1h30-1h45am, 7h30-7h45am. Éco des Arts, votre projecteur artistique. De retour après la pause, la 15e édition de la grande foire culturelle artisanale en Fête s'est déroulée dans un contexte sociopolitique et économique difficile. Les sécurités qui gangènent le pays n'a pas laissé sans effet cette belle activité. Suivant un extrait au micro de Josely François et Kathleen Belaston. Artisanale Fête, déjà, m'am dit, tout le staff, Artisanale Fête en merci du fait que nous continuons à organiser, malgré la situation. Mais le deuxième jour là, c'est normal, nous ne pouvons pas dire super bien. Et nous connaissons que les gens peuvent y arriver, tout le monde, les gens, les peuples qui viennent participer. Mais c'est que tout le monde est passé bien par rapport à ce qu'il y a, tout le monde est passé bien. Les exposants venus du Sud ont trouvé beaucoup de contraintes pour se rendre à Taraz. Le passage à Martisan était difficile. Il y a plusieurs qui ont dû prendre la mer pour se rendre en ville. Cette année, malgré le contexte difficile du pays, les artisans partent d'une activité réussie, même si cette année, il y a eu une baisse de vente par rapport aux années précédentes. Nous ne pouvons pas venir. Ou même, ça fait la première fois de participer à l'Artisanale Fête ou pas? Bon, j'ai toujours participé. Ça fait un peu le temps de participer. Même si vous avez participé au paravent avec l'autre artiste, vous comprenez? Mais j'ai eu 4 ans depuis que j'ai participé. Comment vous sentez-vous dans le deuxième jour de l'Artisanale Fête? Bon, effectivement, dans le deuxième jour de l'Artisanale Fête, nous avons senti. Le premier jour, nous avons été presque comme si nous avons été déçus par rapport aux gens qui nous ont participé déjà. Et comment vous jouez ça? La journée, c'est bon. Nous sommes capables de, grâce à Dieu, nous ne sommes pas tout à fait bien, mais quand même, nous n'avons pas été déçus du tout. À partir de la journée, nous n'avons pas été déçus du tout. Malgré que nous n'avons pas été déçus, nous devons être déçus de produits quand même. D'autre part, les participants disent être satisfaits du déroulement de ces activités durant ces deux jours. Supporter la culture locale, encourager ces activités devrait être à la mesure de tous les Haïtiens, a expliqué un participant. Par ailleurs, il remercie la police et les initiateurs qui avaient contribué à la 15e édition de la Grande Foire culturelle. Au micro de Josephine François et Kathleen Belaston. Ça fait plaisir en tant qu'il est barré la caille, artisanat. Nous venons là, malgré la situation politique, nous venons là pour encourager les artisans et supporter la culture de la caille. Donc, jusqu'à présent, ça marche bien? Exactement, ça marche super bien. Et moi, c'est nous même, en tant qu'aïtiens, en tant qu'artistes et chanteurs. Donc, or, c'est un barré qui englobe plusieurs barré. Donc, les artisans qui viennent là, qui font un peu d'efforts pour eux là, avec l'oeuvre, 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 l'oeuvre. C'est tout le monde pour venir là pour m'acheter et supporter eux. Et tout le monde malheureusement qui est là, supportez la culture de la caille, supportez les artisans dans la caille. Jusque là, ça va, tout le monde a bien passé, pour donner ça un petit peu plus original que d'habitude, et puis ils ont plus diversifiés. Est-ce que c'est le moment où tu apportes en tant que participants? Eh bien oui, parce que c'est sur l'occasion de gagner, que nous ajoutons des produits locaux, vous comprennez? Et parce que là, tout le monde est exposé, là, quand on a plus de choix, c'est pas les mêmes gens qui sont obligés de chercher différents fournisseurs pour acheter les membres. Donc, c'est la première CPNH, parce que nous, au point de vue de la sécurité, tout le monde est correct, au point de vue de la santé, nous, nous, nous encourageons tout le monde à nettoyer les membres avant d'entrer. Pas de masse obligatoire, mais nous, 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 nous sommes très satisfaits. Chaque année, nous, nous, nous sommes toujours venus, et c'est toujours un réel plaisir pour nous participer. D'accord, donc jusqu'à présent, nous, vous avez un joyeux. Extrêmement. Anessa, on va venir avec le petit-tonton. Où est-elle là? Dis bonjour tout le monde! Dis bonjour Nana! Bonjour Nana! Tu t'es bien amusée? Oui! Tu vas venir encore? Oui! Ah, bravo! Toi, si tu veux pas aller? Oui! Comment ça a été pour toi? Ça va bien! Ça va bien? Oui! Comment tu as trouvé le jour, le deuxième jour de l'artisanat? Oui! Ça a été bien? Oui! Tu t'es amusée? Oui! L'Institut Luepasteur, une école qui forme des étudiants dans les domaines de sciences infirmières, auxiliaires et infirmières et paramédicales, ont procédé le vendredi 10 décembre à une cérémonie de prise de croix de plus d'une dizaine d'étudiants. Ce vont un reportage au micro de Destiné, Jovenel et Képlin Belastan. L'Institut Luepasteur, une école qui forme des étudiants dans les domaines des sciences infirmières, de l'auxiliaire infirmière et les formations paramédicales, a procédé le vendredi 10 décembre dernier à une cérémonie de prise de coiffe de plusieurs dizaines d'étudiants. Lors de cette cérémonie, le père Hulcle, Jean-Baptiste, a rappelé à ses aspirants infirmières et infirmiers les principales fonctions de ce métier, ainsi que les disciplines à garder lorsqu'ils seront en face des malades. La première, c'est que l'infirmière doit avoir de l'entrogen, de l'accueil, car un simple accueil suffit à faire remonter le moral du patient et même booster son système immunitaire. La deuxième chose, le malade doit avoir la priorité sur tout. Priorité sur les téléphones, priorité sur les conversations et priorité sur la paresse sans bonnes. Troisième chose, s'il doit avoir une limite aux soins des malades, c'est après avoir tout essayé. Quatrième et dernière chose, vous savez et vous voyez que dans cette société, on a mis tout à derrière l'agent. Dans une ligne, l'agent est toujours à la tête de liste. Je vous exhorte à ce que les malades soient votre priorité. La directrice de l'institution, Mme Brice-Carline-Jean-Baptiste, souligne la valeur de cette activité. Encourage ses futurs personnels de la santé à faire valeur de leur métier, mais aussi de faire honneur à l'institution qui a ouvert ses portes pour favoriser leurs études, qui vont leur servir de symbole durant toute leur vie professionnelle. Notre croix est, mesdemoiselles, source de fierté. Elle témoigne de tous les sacrifices encourus par mes familles, les professeurs et les étudiants pour atteindre les hautes exigences académiques des institutions de sciences infirmières et des institutions garants de la qualité et de la formation qui s'y donnent. La croix, quoique confectionnée par un seul simple morceau de tissu, est lourde de sens et de symbolisme. J'espère que vous le comprenez aujourd'hui et que vous ferez honneur à ce grand symbole que vous porterez toute votre vie d'infirmière. Pour sa part, Sénosier Ouidgini, présidente de la classe de première année infirmière, souligne qu'il est difficile de faire des études en Haïti. Malgré tout, l'étudiante s'estime fière et joyeuse de sa coiffe. Elle conseille aux jeunes du pays de croire en leur rêve, de croire en leur capacité et de travailler pour leur devenir. C'est avec un sentiment de joie parce que les gens qui disent que le pays est un pays qui est difficile et avec un peu de difficultés et que nous sommes fiers, nous contents, moins contents et moins très heureux de ce que nous croire aujourd'hui. En plus et malgré tout, nous remercions Dieu pour ça. Par ailleurs, dans cette messe de coiffe, les responsables de l'Institut du Pasteur encouragent les étudiants à faire état de leur métier. pour être utile à l'homme et prêts à faire la différence dans le monde des sciences et firmières. Ainsi, à considérer leur profession non comme un travail, mais comme un ministère. Il est l'heure de plier bagages. Merci d'avoir suivi l'émission Éco des Arts. Restez branchés à la télévision innovante pour la suite de notre programmation. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !